La mode est à la magie. On entend parler de magie un peu partout, que ce soit de la part de ceux qui présentent la magie comme un art ancien et effectif, auquel ils accolent les termes pêle-mêle d'ésotérisme, occultisme, hermétisme, etc., sans jamais différencier d'ailleurs ces termes les uns des autres, car ils en sont bien incapables. On entend parler aussi de magie, d'autre part, chez les rationalistes et autres sceptiques qui, eux aussi, agrègent par facilité toutes les voies non matérialistes, et même les religions, sous l'étiquette magie ou encore l'expression croyance magique. De nos jours, le mot magie est appliqué à tout et n'importe quoi, et comme je viens de le dire, surtout dans les milieux qui prétendent à l'initiation, par des personnes qui se disent initiées alors que ce n'est certainement pas vrai, j'expliquerai pourquoi ce n'est certainement pas vrai un peu plus tard. Tout ce qui semble bizarre, parfelu ou qui sort de l'ordinaire est qualifié de magique. La prière même, dans un acte rituel, dans un cadre religieux, est qualifiée comme magique alors que ce n'est certainement pas le cas. Pour certains, entre guillemets, initiés, tout est magie en somme. La magie est partout et il ne faut pas la nier, nous disent-ils. En vérité, ceux qui affirment que tout n'est que magie sont dans la néo-spiritualité, le New Age, parfois sans s'en rendre compte. Parfois même en se revendiquant des traditions anciennes et ceux en guise d'argument d'autorité afin qu'ils ne soient pas soupçonnés d'appartenir au mouvement des néo-spiritualités et du New Age. Or lorsqu'ils clament que la magie est partout et qu'ils incitent d'autres personnes à la pratiquer, ils ne sont pas dans le cadre des anciennes traditions mais clairement dans le New Age. Tu t'entends où l'on qualifiait la poésie de magique. Je parle de la poésie d'ordre littéraire. Il est vrai qu'à l'époque des anciens, comme je l'explique dans la vidéo sur le langage des oiseaux, le poète possédait un art ayant un véritable caractère sacré et ce, bien avant que la poésie ne devienne un genre littéraire. Les mantras ou les textes sacrés étaient destinés à un ordre plus élevé que les plaisirs esthétiques et émotionnels et donc psychologiques ou psychiques de la poésie profane. Cette poésie-là n'est certainement pas de la magie. Les seuls résidus de poésie magique en Occident se retrouvent dans les superstitions populaires, notamment dans la sorcellerie des campagnes. Comment qualifie-t-on la magie dans les anciennes traditions ? Eh bien comme une science, et je précise comme une science physique, soit les lois et la production de certains phénomènes. Ce sont d'ailleurs ces phénomènes qui attirent les Occidentaux en quête de sensations par l'expérience comme preuve de l'effectivité de la magie, tout comme le rôle de l'expérience d'ailleurs dans la physique profane. Or selon les anciens, la magie était d'ordre subtil et non corporel. Et il y a une confusion chez les pseudo-initiés contemporains qui prennent par exemple l'électricité, les radiations hier, aujourd'hui les vibrations et le quantique comme des phénomènes magiques ou des outils magiques. Ils ne distinguent pas la physique sacrée des anciens à la physique profane des modernes, toutes deux ayant leur utilité sur des plans complètement différents. Mais me dira-t-on si la magie est une science, pourquoi parle-t-on de rite magique ? C'est vrai que science et rite semblent être aujourd'hui deux mots qui ne vont pas ensemble. D'ailleurs, là où le moderne voit du rite, il voit forcément du religieux. Mais clairement, pour les anciens, les rites magiques n'ont rien de commun avec les rites religieux. Et encore moins avec les rites initiatiques, c'est-à-dire dans l'ésotérisme. Dans la voie initiatique qu'est l'ésotérisme, il n'y a pas de magie. Même si les pseudos éveillés, illuminés, éclairés, veulent à tout prix ne pas différencier tout cela de nos jours. Quoi qu'il en soit, et quoi qu'on en pense, il y avait des rites magiques. Quand je dis que la magie est une science, elle est une science traditionnelle. Ce que j'entends par tradition, c'est évidemment toute connaissance transmise par un principe suprahumain. Et dans tout ce qui relève de la tradition, il y a toujours eu des rites dans les diverses sciences, arts et métiers. D'ailleurs, tout ce qui est pratiqué selon les règles traditionnelles est rite, est une action rituelle. Bien sûr, les rites sont différents dans les sciences et sous-sciences, les arts et sous-arts, les métiers et sous-métiers. C'est pour cela que tout n'est pas magie, et que tout rite n'est pas magique. Car la magie est une des sciences, des sciences traditionnelles. Elle n'est pas le tout. Or, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a de véritables, d'énormes confusions. Il est nécessaire même de préciser que la magie, dans le cadre des sciences traditionnelles qui comptent des sciences hiérarchisées, la magie donc appartient à l'ordre le plus inférieur. C'est sans doute pour cela qu'elle est la plus apte à être dégénérée. Comme c'est une des sciences les plus inférieures, c'est la plus accessible, et du coup, beaucoup s'y intéressent, beaucoup la pratiquent, et la magie se développe beaucoup trop par rapport aux sciences plus hautes. Il y a donc un renversement, qui, selon les textes des anciennes traditions, a causé la dégénérescence de civilisations antiques, voire leur mort par abus de magie. Cette magie ne survit que par des résidus. Cette magie actuellement ne survit que par des résidus. peu complets, peu cohérents et mal compris. Elle ne peut être du coup que de la basse sorcellerie. Ainsi, tout ce qui se revendique de la magie de nos jours, et qui la considère comme la plus noble des sciences traditionnelles, ne propose, quand ils ne sont pas des charlatans ou des batteleurs, que de la petite sorcellerie. C'est le cas le plus commun désormais. Et ils vont chercher, ces gens-là, dans les textes anciens, tout ce qui est pratique, et notamment la magie cérémonielle. Or, comme il n'y a plus de transmission vivante depuis longtemps, la seule source, même s'ils l'ignorent, ou même s'ils la rejettent en affirmant vouloir être dans la tradition, eh bien, c'est l'occultisme du XIXe siècle. La seule magie cérémonielle que les occultistes connaissaient et essayaient de pratiquer n'était qu'une magie dégénérée. Même plus dégénérée que la sorcellerie, qui n'est qu'un résidu de magie. Le sorcier de campagne accomplissait quelques rites qu'il interprétait plus ou moins bien, il récitait des formules qu'il comprenait plus ou moins bien, en fait, il ne les comprenait pas du tout, se bornait à répéter ce qui lui avait été transmis, et même si ces rites et formules sans cérémonie ne sont que des résidus dégénérés, selon les anciennes traditions, elles pourraient fonctionner sur certains points. Mais l'occultiste, qui s'occupe en grande pompe de magie cérémonielle, n'a aucun résultat. Même s'il est minutieux. Même s'il tente de refaire tout ce qui est écrit dans les livres et non pas transmis. Il y en a qui disent aujourd'hui « Oh, on m'a transmis ceci ! » Bon ? Et quel est votre maître ? Maître X ? Ah, bon, d'accord. Et qui était son maître ? Il n'en a pas eu. Il a eu des visions lorsqu'il était enfant, ou alors il a trouvé un manuscrit secret, ou son corps astral a perçu les connaissances dans le lieu sacré, ou était pratiqué de la magie avant, ou il a pu se connecter sur les canaux des ancêtres. Bref, tout ceci n'est pas très sérieux. Oui, mais moi j'ai vécu ça, j'ai senti ça. Bon, ce qu'il se passe, c'est que la personne s'est illusionnée. Oui, mais j'ai vécu ça en groupe. Oui, oui, ben, c'est de l'auto-suggestion en groupe. C'est ce dans quoi vivait l'occultiste du 19e siècle, et ce dans quoi vit celui qui se revendique de la magie aujourd'hui. Si tant est que la magie était effectuée en tant que science inférieure, dans le cadre de la tradition, celle-ci n'est plus transmise du tout. La magie est perdue depuis bien longtemps. Au 19e siècle, l'occultiste qui se fendait de magie ne se disait d'ailleurs pas magicien. Ça ne faisait pas très sérieux. Il se disait magiste. Aujourd'hui, ceux qui s'en revendiquent se font plutôt appeler mages. Donc bref, le magiste, dans sa pratique, ne rencontrait, à moins qu'il s'illusionne, aucun succès. Et pourquoi ? D'une, s'il accomplissait, entre guillemets, des rites, si on peut appeler ça encore des rites, il n'était capable, faute de transmission, que de les simuler. Selon les anciennes traditions, l'intention ne suffisait pas. Sans transmission, ça ne pouvait être vivant. Et de deux, ce manque de transmission étant comblé par l'aspect cérémoniel, les objets, les dessins, les tracés sur le sol, la musique, que sais-je encore, la forme a étouffé le vivant. La forme n'est pas le fond. Oui, mais dans tel livre, et pas n'importe lequel, c'est décrit complètement. Et moi, j'ai tout suivi minutieusement. Cette volonté ne suffit pas. Et les livres sont des pièges. Soit l'auteur souvent brouille les pistes dans son ouvrage de manière volontaire, soit l'auteur n'est qu'un amateur et il brouille les pistes de manière involontaire. Donc se référer à ces ouvrages pour mettre en place seulement la cérémonie est une erreur. De toute manière, pour le magiste, l'ambiance qu'il va créer, c'est ce qui va l'illusionner, l'impressionner. Et en définitive, c'est la cérémonie qui devient magique. Et comme, en Occident surtout, ce qui attire, c'est le phénomène, c'est cette cérémonie qui joue le rôle de phénomène et qui est considérée comme magique alors qu'elle n'a qu'un impact psychique. On est bien là dans l'auto-suggestion. Les sincères, puisque je ne prends pas en compte ici les charlatans, se prennent à leur propre jeu. En fait, ce qu'ils ressentent, c'est le frisson que ressentent les gens qui participent à n'importe quelle cérémonie chargée d'émotions. Et même s'il n'y a pas de résultat, ce frisson, ils le déterminent comme de la magie. Et ils construisent tout un tas de théories avec des conceptions qui empruntent aux sciences modernes et concluent, sans que ça ne leur pose aucun problème, que la magie joue sur la psychologie. Que ça les change mentalement, etc. Mais ça, ce n'est pas de la magie. D'ailleurs, ils confondent rites et cérémonies, c'est-à-dire qu'ils confondent la magie des anciens avec de la parodie. Ces magistes sont confondus, donc. Et que dire du grand public qui se fond de magie ? De tous ces mages gourous actuels qui évoluent, par exemple, sur Internet ? Or, dans le cadre des sciences traditionnelles, la magie traditionnelle est considérée comme un pied allé, comme la science la plus basse, destinée à ceux qui n'ont plus la possibilité de faire mieux. Ça ne remet pas en cause le fait que les anciens trouvaient une efficacité à la magie ou de toute autre auto-suggestion d'effets psychiques. Mais ça ne les intéressait vraiment pas du tout.